Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, c'est le 20 novembre, journée internationale de l'enfant. Cette année, les enfants prennent les commandes. Nous allons vous parler de l'investissement public, du mariage d'enfants, de la mondicité, de l'approchement communautaire de la lèpre. L'investissement public sur les enfants serait le plus faible au Sénégal. La moitié de la population est en dessous de l'âge de 18 ans. Plusieurs collectivités locales accompagnées par la CONAF vont prendre en charge les questions de promotion et de protection des droits de l'enfant dans leur but. C'est le reportage signé Mohamed Sik. Notre pays fait face à une population majoritairement jeune. La moitié de la population a moins de 18 ans. Un investissement conséquent de l'État et des collectivités locales dans l'enfance est indispensable. Nos États ont ratifié des conventions. Et de là, il y a eu des recommandations des Nations Unies. Mais il y a eu aussi un commentaire général numéro 19 sur l'investissement public à l'endroit des enfants. Et c'est à ce niveau maintenant que les collectivités locales doivent prévoir dans le budget une partie de leur budget déléguée aux enfants. Le renforcement des acteurs communautaires pour la puissance en charge des enfants appelle à un renforcement de capacité de ces personnes-là. Donc dans votre quartier, si nous créons un comité d'alerte et d'éveil, ce comité composé de volontaires doit être capacité à mieux appréhender les droits de l'enfant afin de répondre bien à sa mission. La CONAF, Coalition Nationale des Associations et ONG en faveur de l'enfance, accompagne certaines collectivités locales dans la planification et la budgétisation sensible à l'enfant. Vous voyez par exemple dans certaines régions, comme dans le Cédiou, à Dakar, à Kédougou, où nous travaillons avec des collectivités locales aujourd'hui, où une part de leur budget est allouée aux enfants. Si nous prenons par exemple dans le cadre de Cédiou, par exemple dans le Cédiou, où en fait on travaille aujourd'hui avec ces collectivités locales, où les maires ont prévu en fait dans le budget de prendre en charge une partie de l'éducation des enfants. Ils ont eu à construire des parties, ils ont eu à réfectionner des établissements pour la prise en charge des enfants. Il faut une étude précise pour déterminer d'abord quelle est l'allocation de ressources qui vient de l'État vers les enfants. Certaines collectivités locales dans les régions de Kédougou, Tamba et Cédiou ont reçu des formations en budgétisation sensibles à l'enfant. Ils ont compris l'importance des questions, des promotions et des protections des droits de l'enfant dans leur budget. Le mariage d'enfants, un phénomène qui prend de l'emport dans certaines localités du Sénégal. L'une des causes principales du décrochage scolaire des filles a des impacts négatifs sur la santé des mères et des enfants. Suivons ce reportage de Mam Fatou Gué Sissé. Malgré les campagnes de sensibilisation, le mariage d'enfants existe toujours au Sénégal. Les statistiques montrent que 31% des filles sont victimes de ce fléau. Au niveau national, on peut penser que l'ampleur est relativement moyenne. Nous avons vu que dans des régions par exemple comme Kafrine, comme Kolda, comme Kédougou, le taux de mariage précoce est très élevé. Plus de 40 000 filles sont touchées par cette pratique. L'ONG Save the Children et des partenaires se sont engagés sur le terrain pour lutter contre ce phénomène qui freine l'épanouissement des jeunes filles. Le premier élément pour Save the Children est de pouvoir, basé sur un accord de partenariat, pouvoir renforcer les capacités, disons, des organisations de la société civile. A côté de cela, il faut travailler avec les communautés, donc les hommes, les femmes, les filles elles-mêmes, mais aussi les garçons. Et donc avec ces partenaires de mise en œuvre, nous menons des campagnes de sensibilisation dans les zones touchées. Dans certaines communautés, la CONEF a sensibilisé les religieux. Conscient aujourd'hui des impacts négatifs, il exige l'extrait de naissance de la jeune fille avant de sceller le mariage. C'est un régime qui 정도 l'expertoire. L'État du Sénégal s'est engagé pour mettre fin aux mariages d'enfants. Une rencontre de haut niveau a eu lieu dans ce cadre à Dakar. Le gouvernement du Sénégal s'est fortement engagé. Déjà en 2016, vous savez que le gouvernement a lancé la campagne nationale pour mettre fin aux mariages d'enfants dans le cadre de la campagne régionale de l'Union africaine. Nous avions élaboré un plan d'action de lutte contre le mariage d'enfants. C'est un plan d'action qui considère des parmières comme des situations de référence. Sur des études sur la situation du mariage d'enfants au Sénégal. Mais aussi sur les déterminants et les conséquences du mariage d'enfants au Sénégal. Le mariage d'enfants présente de graves conséquences sur la santé des jeunes filles. La mondicité chez les enfants est une situation qui inquiète les autorités dans les daras modernes. Les élèves reçoivent une éducation à temps plein avec un succuliculum officiel. Tandis que les pères des daras traditionnels sont plus présents dans les rues qu'au lieu d'apprentissage. Pab Nongue Lam Baïs est rendu dans deux daras différents. Suivons son reportage. Rien qu'à Dakar, il y a 30 160 enfants magnants selon l'étude commanditée par la cellule de lutte contre l'attrait des personnes. Cela dénote une situation préoccupante. En ce XXIe siècle, il est inadmissible que cette masse critique d'enfants se retrouve dans la rue au moment où la constitution garantit l'éducation pour tous les enfants. Pour lutter contre la mondicité, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Justice, a sollicité de la coopération uniste italienne, qui a bien voulu le financer, un projet d'appui à l'éradication de la mondicité au Sénégal, avec l'appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et ce projet vise en tout cas à lutter contre la mondicité, à donner aux enfants un environnement sécure et à éradiquer définitivement ce phénomène au Sénégal. Les daras liés d'éducation et de formation religieuse, intellectuelle, dont les citoyens sénégalais ont librement choisi d'y amener leurs enfants, doivent être bien traités. 40% du budget national vont à l'éducation. Qu'en est-il pour les daras ? J'ai vu les élèves qui sont dans de très bonnes conditions. Donc, comment vous voyez ça ? Merci de cette question. Bon, vous savez que nous avons une école franco-arabe avec internat aussi, mais nous nous débrouillons avec les moyens du bord. Nous ne disposons pas de tous les moyens qu'il faut pour mettre les élèves dans de très bonnes conditions, mais néanmoins, il y a de bonnes volontés. Avec l'aide de Dieu, nous sommes en train de réussir un travail merveilleux. Malgré les projets, les interventions directes, professionnelles des enfants, talibés, les appuis aux familles, quelle est la situation dans les daras ? Je vous invite en tant que de gens, j'ai dit à toi. Je vous invite à me dire, à me dire, à me dire, à me dire, à moi. Quand j'ai dit à mon père, je suis dit à mon père, je suis dit à mon père, je suis dit à mon père. Donc, si je veux, je veux, je veux que j'ai dit à mon père. Il y a des responsabilités partagées, il y a des mesures d'accompagnement dans l'État, des centres d'accueil, appuyés, mais nous allons profiter de féliciter la collectivité locale, la maire de ville de Pekin. En dépit de cette situation alarmante, dans les Dara, on note beaucoup d'initiatives privées. Dans le cadre de l'harmonisation des interventions en matière de protection de l'enfant, le Sénégal a adopté une stratégie nationale qui constitue le document référentiel. Pour sa mise en œuvre, les organes de prise en charge communautaire sont créés au niveau des quartiers, des villages, des communes, des arrondissements et des départements. Reportage à Pekin avec El-Haj Teresou. Face aux abus auxquels les enfants sont confrontés, les acteurs de première ligne se sont mobilisés dans le comité départemental de protection de l'enfant autour du préfet, qui en est le président. Quand un enfant est en danger ou en situation de précarité, il est pris en charge par des services spécialisés et les acteurs communautaires. Quand on nous réfère à des enfants, c'est des enfants dénis de leurs droits. L'éducation est un droit pour tous les enfants. Le comité départemental de protection de l'enfant est un mécanisme communautaire qui comble le déficit de personnel spécialisé en matière de protection. Le CDPE est un cadre fédérateur. Tous les acteurs qui sont dans la communauté participent. Ensuite, les services sociaux, qu'ils soient des services sociaux déconcentrés ou des services sociaux décentralisés. Pendant, la participation des enfants fait défaut dans ces structures de protection. Chez nous, Africains, on a toujours donné une place privilégiée à l'enfant. Mais attention, il faut aller voir maintenant, dans ce qu'on appelle la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant, dans ce qu'on appelle la Charte africaine des droits de l'enfant, on dit oui, il faut donner à l'enfant ses droits pour qu'il puisse s'épanouir, mais oui, il faut que l'enfant aussi connaisse ses devoirs. Cet enfant, victime de maltraitance, s'est retrouvé dans la rue et a subi des atrocités, de pulsions dans sa vie. Je suis en train de me faire des enfants, je suis en train de me faire des enfants, je suis en train de me faire des enfants, comme ça ? Comme ça, je suis en train de me faire des enfants, je suis en train de me faire des enfants. La lèpre refuse surface en 2016. 332 cas ont été enregistrés au Sénégal. 30% de ces affectés sont des enfants âgés de 6 à 18 ans. La loi 7603 du 15 mars 1976 les prive de toutes droits. La lèpre a des répercussions sur les quotidiens de ces enfants. La stigmatisation, la pauvreté, les affectent. Ibrahim Sarr s'est rendu dans un village de reclassement social à Cotale. C'est dans la région de Kaulak. Suivons ce reportage. Les contraintes sont nombreuses. Dans la commune de Niafate, auquel nous appartenons, il existe 116 villages, mais au lieu de dire 116 villages, on dit 115 villages plus Koutale-Marignaye. Cela veut donc dire que nous ne faisons pas partie de la carte du Sénégal. Ce qui nous freine et nous prive de beaucoup de privilèges est la seule cause repositive à la loi 116-03 qui nous concerne, car il n'y avait pas de remède. Mais depuis 1982, un remède efficace appelé PCT a été trouvé. Bonsoir, je m'appelle Ibrahim Sarr d'Action Enfance Sénégal. Nous sommes avec Moussa Fassi du village de reclassement social de Koutale dans la région de Kaulak. Alors, Moussa Fassi, comment s'appelle ce village ? Ce village s'appelle Koutale-Marignaye, dans la région de Kaulak, créé en janvier 1952. Il y a combien d'habitants dans ce village ? Environ 1000 et quelques habitants. Pourquoi la création du village ? Ce village a été créé pour les hommes infectés par la lèpre pour éviter la contamination avec les autres. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Les difficultés que nous rencontrons, le manque d'électricité publique, l'éclairage dans les maisons, et l'environnement que nous vivons n'est pas sain. J'entends parler de loi. C'est laquelle ? C'est la loi 6603, qui a régi des villages de reclassement social qui sont un nombre de neuf au Sénégal. Qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Nous, les enfants de Koutal Malingaye, nous demandons à son Excellence le Président Macky Sall l'abrogation de la loi 6603. Merci. Merci. Nous recevons sur ce plateau M. Moussa Diop, il est chargé de la communication de l'UNICEF. M. Diop, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Diop, pouvez-vous nous parler du concept du 20 novembre de cette année ? Merci beaucoup pour cette invitation. En fait, le 20 novembre, le concept global, c'est les enfants prennent les commandes. À travers le monde, l'UNICEF et ses partenaires a sorti ce concept pour, encore une fois, à l'occasion de cette journée qui marque l'adoption de la Convention des Nations Unies Relatives aux Droits de l'Enfant, a sorti le concept de les enfants prennent les commandes. À travers le monde, dans certains pays, il y a l'UNICEF, il y a les enfants qui vont prendre le contrôle du Parlement, entre guillemets, dans d'autres pays, le contrôle des mairies, dans d'autres pays, le contrôle des écoles, etc., etc. Alors, l'idée, c'est de donner le maximum de visibilité aux enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes parler de leurs propres problèmes. Au Sénégal, nous avons décidé de parler, de travailler autour du concept où les enfants s'installent dans les médias. Alors, on ne prend pas le contrôle des médias, mais les médias nous font un peu de place pour que les enfants puissent s'installer dans les médias. Donc, l'idée, c'est, encore une fois, de profiter de ces journées, de faire du plaidoyer, de donner la parole aux enfants, de leur donner le maximum de visibilité, non seulement dans les médias, mais également dans toutes les manifestations publiques. Parlez-nous du partenariat autour du concept « Les enfants s'installent dans les médias » ? Alors, nous avons véritablement, je dois le dire ici, bénéficié d'une oreille très attentive de la part des médias, ce qui était très important pour conduire ce genre d'opération et pouvoir mettre en œuvre ce concept. Je dois dire que pour la RTS, par exemple, c'est le directeur général lui-même qui s'est engagé à nous accompagner. Et nous avons construit tout le concept autour d'un partenariat, avec les médias, mais aussi avec les ONG qui travaillent avec nous, beaucoup d'ONG, beaucoup d'institutions publiques, le ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfant. Donc, tous les acteurs qui travaillent sur la protection de l'enfant, tout le monde s'est réunis ensemble pour travailler sur le contenu de cette journée. Et vous savez, le concept, c'est d'être présent sur les médias, mais c'est aussi de pouvoir mettre du contenu sur aujourd'hui quelles sont les problématiques auxquelles la protection de l'enfant d'une manière générale fait face et quels sont les véritables messages qu'il faut lancer en direction de la communauté, en direction des autorités, en direction des collectivités locales. Et ça, nous avons donc travaillé autour de ce concept de sorte que les enfants puissent porter eux-mêmes leur voix et puissent faire passer ces messages-là. Donc, c'est encore une fois, un partenariat qui, à notre avis, va permettre à la fin de la journée du 20 novembre de pouvoir faire passer un message qui est celui des enfants. Merci, M. Diop. Je vous rappelle que nous étions avec M. Diop, chargé de la communication de l'UNICEF. Merci de votre disponibilité, M. Diop. Merci beaucoup. Voilà qui met fin à ce journal réalisé à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant qui est célébrée ce 20 novembre. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé Tous en naissant devraient gagner Le droit à l'amour et la vérité et les enfants ont mérité. Merci.